Salut, aujourd'hui comme tu l'as vu en miniature je vais changer mes Gimbal Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment monter tes Gimbal sur ta radiocommande, comment on les règle et ce que j'en pense Première étape, tout dévisser Le capot et les 4 vis de chaque Gimbal Fais attention quand tu l'ouvres parce qu'il y a 2-3 interrupteurs qui essayent de se faire la malle à chaque fois Et si certains captent GEN, n'hésite pas à couper les RIL 100 Deuxième étape, débranche tes Gimbal d'origine Pour info, les deux Gimbal, c'est à dire à droite et à gauche sont exactement pareils Vraiment exactement pareils C'est seulement les réglages que tu vas voir juste après qui vont définir lequel tu vas mettre à droite et lequel tu vas mettre à gauche Après aussi tout dépend de ton mode, moi personnellement je suis en mode 2 Donc toute la vidéo tu verras, c'est pour une radiocommande mode 2 C'est à dire gaz à gauche Troisième étape, définir le manche des gaz Gaz à gauche Tu vas devoir visser la petite vis de butée pour enlever l'effet ressort sur le manche Du coup tu vas devoir régler la dureté de tes manches et aussi la sensibilité Comme tu le vois à l'image, il y a 2 vis pour faire ces réglages Une vis pour avoir du feeling avec du cran Et une vis pour avoir du feeling sans cran Quatrième étape, régler attention du ressort du manche, du pitch et roll C'est à dire à droite pour moi Cinquième étape, refixer les Gimbal et tester voir si le feeling te convient de bien A ce niveau là pour les tests, pas besoin de revisser tous les vis du capot Tant mais que 2 seulement, tu réalises tous tes tests et après tu les refixes tous Ce qui serait cool maintenant, ça serait de calibrer tes nouveaux magnifiques Gimbal M9 à Tataranis C'est très simple Comme tu l'as vu, tu rentres dans le menu de calibration Puis tu suis toutes les instructions C'est à dire dans un premier temps, mettre tes manches au centre Puis dans un second temps, les déplacer aux extrémités Tu vois, c'est pas très compliqué de changer les Gimbal Moi c'est la première fois que je le faisais Donc voilà, pour te dire Comme tu l'as vu, moi j'ai réalisé tous mes réglages sans que les Gimbal soient fixés à la radio commande Mais je te conseille de visser quand même les Gimbal à la radio commande Comme ça c'est déjà plus simple Et maintenant on va se retrouver sur le lac de Sainte-Croix, vers le Verdon C'est un endroit magnifique, comme ça je vais te parler un peu du feeling que j'en ai Et de ce que j'en pense de ces nouveaux Gimbal Bon j'en profite pour être sur un spot de fou pour vous faire le retour sur ces Gimbal Mon expérience, ce que j'en pense Et ce que vous pouvez gagner en prenant des nouveaux Gimbal De meilleure qualité que ceux qu'il y a de bas sur la radio commande Petite histoire J'avais une FlySky avant, je sais pas si vous voyez C'est une radio commande à 40 balles Je suis passé sur une Taranis avec les Joystick, enfin les sticks de base Et clairement, j'avais vu une grosse grosse différence Et mon pilotage, je me suis vraiment amélioré dans la précision de mon pilotage Et c'est vrai que depuis, j'avais gardé mes anciens Gimbal Qui en plus étaient vieux, ils coinçaient parce qu'il y avait des cailloux un peu dedans Enfin, tu vois le Gimbal, quand tu le pousses un peu et qu'il fait Tu vois qu'il bloque de temps en temps C'est juste insupportable pour vraiment être précis en proxy Et du coup là, je suis passé à ça Ça fait 2-3 sessions que je les utilise Et franchement, je me sens méga à l'aise Je suis méga précis C'est fou, c'est fou En plus, parce que moi je suis quelqu'un, dès que ça fonctionne Je touche pas aux réglages Donc les réglages des Gimbal, j'avais jamais touché aux réglages de base Sur ma Taranis Je crois que j'avais ouvert une fois Mais je sais pas, c'était juste pour régler un autre truc Et là, du coup, je me suis appliqué à régler vraiment comme je voulais Et j'ai trouvé quelque chose qui me convient vraiment parfaitement Parce que tu peux régler les ressorts Ou tu peux régler la dureté du grip Pour les gaz Ça, je te l'ai montré juste avant Et non, c'est vraiment vraiment cool Regardez, essayez différents Gimbal Si vous pouvez choper la radiocommande d'un gars D'un pote à vous qui a ces Gimbal-là Testez-les, regardez Mais en tout cas, moi, je vois une grosse différence En tout cas, parce qu'ils sont peut-être neufs aussi Mais je surkiffe et je trouve que c'est un bon investissement Et parce que surtout que c'est un investissement Que t'es pas censé casser Tu vois, c'est pas comme des batteries Comme des moteurs ou quoi Qu'en vol, tu peux les casser Tu peux les perdre Non, ça, tu la gardes sur ta radiocommande T'es pas censé la perdre ta radiocommande Et si tu les entretiens bien Tu pourras les revendre au même prix Tu vois, quasi du neuf sur Banggood Ok, je t'ai dit tout ce que je pensais là-dessus Et ouais, pour moi les Gimbal C'est vraiment quelque chose Qui peut te permettre d'améliorer ton pilotage En tout cas, d'être beaucoup plus à l'aise Et beaucoup plus précis dans tes mouvements Mais voilà, cela n'empêche que ça fait rien Enfin, si tu t'entraînes pas Tu vas pas gagner en pilotage Tu vas pas être meilleur Donc il faut que tu t'entraînes au simulateur Et tout Et avec des Gimbal en plus de meilleure qualité Tu vas vraiment kiffer Vraiment te régaler Avoir un meilleur niveau Tu vois, c'est un cercle vertueux Et pas vicieux Donc voilà, c'est que du kiff Pour moi, pour mon expérience Dites-moi en commentaire Si vous avez ces Gimbal, les M9 Ou si vous en avez d'autres Si vous en avez essayé d'autres Parce que je crois qu'il y a les M9R Avec une course plus petite Moi, cette course-là me convient parfaitement Parce que c'est les mêmes que les M7 Je crois qu'ils s'appellent comme ça Et donc voilà Dites-moi tout en commentaire Je lirai tout, bien sûr Et je vous dis tout simplement Ciao A la prochaine A la prochaine vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Et ouais Bye Ah oui, au fait Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne Vraiment du lourd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada